Europe Matin, Dimitri Pablenko. Face à l'inflation, le gouvernement prévoit un bouclier loyer pour les locataires. La mesure doit intégrer le projet de loi pouvoir d'achat qui sera présenté en fin de semaine. Question ce matin, y aura-t-il un coup de pouce équivalent pour les propriétaires ? Bonjour Christophe Demerson. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes le président de l'UNPI, Lyon National des Propriétaires Immobiliers. Ils sont 25 millions en France, il y a plus de propriétaires que de locataires dans le pays, on le sait peu. Peut-être un mot sur le nouveau ministre du logement, Christophe Demerson, il s'appelle Olivier Klein. Ancien maire de Clichy-sous-Bois, ancien communiste, passé au Parti Socialiste, rallié à Emmanuel Macron. Il nous vient d'une commune où il y a une très très grande majorité de logements sociaux. Ce profil de ministre du logement, que vous inspire-t-il Christophe Demerson ? Écoutez, on va voir, nous on est pragmatique à l'UNPI, on défend les propriétaires, mais on défend si le bon sens. Donc c'est un maire, c'est un homme de terrain, il connaît bien l'immobilier d'une manière générale. Donc on va voir ce qui va se passer, et on va prendre très rapidement rendez-vous avec lui, parce que c'est vrai que l'été va être compliqué, et l'automne aussi avec les taxes foncières qui vont arriver. Alors on va parler de la taxe foncière dans un instant, mais avant cela, parlons de ce plafonnement des loyers. La hausse cette année sera limitée à 3,5%, ce sera donc en dessous de l'inflation. Alors ça va concerner beaucoup de propriétaires, qui sont aussi souvent des bailleurs. Bon, ce plafonnement, c'est quand même mieux que le gel des loyers, un temps envisagé. Comment réagissez-vous à ce bouclier loyer qui est imaginé par le gouvernement face à l'inflation ? Alors la première chose, c'est qu'il faut reconnaître, Bruno Le Maire nous a reçu, il m'a reçu, donc j'ai discuté avec lui de ça il y a une quinzaine de jours. C'est vrai que j'étais farouchement opposé à cette idée de gel des loyers, c'est une mauvaise idée. Historiquement, ça a toujours été une mauvaise idée. Et vous a consulté sur le bouclier loyer ? Absolument, bien sûr qu'il nous a consultés. Moi j'ai dit que j'étais absolument contre ce gel des loyers, pourquoi ? Et tout simplement pour une raison de bon sens. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que, ce que j'ai rappelé à monsieur le ministre, c'est que, si on se rappelle ce qui s'est passé, on nous avait promis, on nous a vendu la suppression de la taxe d'habitation. Donc acte, ça, ça a été du pouvoir d'achat directement pour les locataires. Directement pour les locataires. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'on a vu ? Ce qu'on avait malheureusement prévu à l'UNPI, c'est qu'on a vu une explosion, je dis bien une explosion, des impôts fonciers. Et je vais juste vous donner quelques chiffres. Si je prends par exemple Marseille, c'est plus de 7%. Plus de 16%, je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente sur l'année 2022. Si je prends Tours, c'est 15%, mais je pourrais continuer, je pourrais vous égrainer avec Nantes, Strasbourg, etc. Donc en réalité, d'un côté, on nous bloque sur les recettes, on bloque les propriétaires sur les recettes, et de l'autre côté, c'est open part sur les taxes. Donc là, il y a quand même un problème. Alors la taxe foncière, il faut rappeler que pour l'UNPI, c'est un combat depuis plus d'une décennie, puisque la taxe foncière, en moyenne nationale, c'est presque 35% de hausse depuis 2010 à peu près. Taxe foncière, taxe gigogne également, parce que d'autres taxes sont rattachées à cette taxe sur la propriété du sol. C'est vrai, le législateur a imaginatif. C'est vrai que je confirme ces chiffres, puisque nous, on a un observatoire national, l'Observatoire national des taxes foncières à l'UNPI, et ce qu'on observe, c'est plus de 35% sur 10-12 ans, c'est vrai. Ça, c'est des chiffres qui sont confirmés, que je vous confirme. Et ce qu'on constate aussi, c'est un éclatement, une multitude de petites taxes qui se rajoutent, et il y a toujours une bonne raison pour mettre des taxes. L'enlèvement des ordures, etc. L'enlèvement des ordures, la taxe GEMAPI, le débordement de l'eau, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que les propriétaires, je veux dire, ce n'est pas extensible, ils n'ont pas des ressources illimitées, et il faudra quand même revoir, nous, l'UNPI, on le demande aussi depuis longtemps, il faudra revoir la méthode de calcul de la taxe foncière. Parce que comment ça va se passer ? Regardez l'année dernière. L'année dernière, on avait 1,7% d'inflation, ça se calcule toujours à l'automne. On avait 1,7% d'inflation, l'État a dit 3,4%, avec la méthode qu'ils ont. Donc d'accord, 3,4%, mais aujourd'hui, maintenant, qu'on va avoir une inflation à 6 ou à 7%, avec la même méthode de calcul, on va être à combien, là ? Je pose la question, on a posé la question à Bruno Le Maire, officiellement, je lui ai demandé, je sais que Bercy réfléchit, c'est une bonne chose, on attend la réponse. Donc pour le moment, vous nous confirmez, Christophe Demerson, qu'il n'y a pas, à ce stade, de décision prise, d'un gel, ou en tout cas, d'un plafonnement de la hausse de la taxe foncière attendue pour cette année 2022, année d'inflation. On attend, je sais que Bruno Le Maire suit ce sujet de près, il nous en a parlé, donc on va voir ce qui va se passer. Je pense que le bon sens doit reprendre le dessus aussi, parce qu'il faut quand même rappeler que les élus locaux ont quand même la main particulièrement lourde avec les propriétaires. Et ça, ça ne peut pas aller jusque n'importe où, on ne peut pas aller jusqu'au ciel avec ça. Oui, parce qu'il y a deux étages dans le pilotage de la taxe foncière, il y a effectivement ce mode de calcul national indexé sur l'inflation, et ensuite, il y a ce qu'en font les élus locaux, et on arrive à des situations comme Marseille que vous avez citées, où la hausse atteint 16%. Marseille, d'ailleurs, que vous avez décidé d'attaquer en justice pour cette hausse que vous jugez disproportionnée. Exact. Le président de l'UNPI de Marseille a décidé d'attaquer en justice, je pense qu'il a eu raison. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'on le fasse un peu plus souvent à l'UNPI aussi, parce qu'il faudrait peut-être quand même ramener aussi les élus locaux à la raison. Il y a des élus locaux qui ont conscience que les Français, c'est des frais français, les gens qui reçoivent les taxes d'habitation, les taxes foncières, pardon. Et ça, je veux dire, les recettes, elles ne sont pas illimitées, on ne sait pas jusqu'à ce que ça va aller. Et alors, ce qu'il faut aussi voir, c'est que c'est bien beau de taxer, mais qu'est-ce qui se prépare derrière ? Il y a un calendrier. Vous l'avez vu, le calendrier de la rénovation énergétique. C'est-à-dire que d'un côté, on nous contraint, on ne nous dit pas de loyer, pas de hausse, rien, courber les chines, et puis de l'autre côté, on nous dit, attention, rénover, faites des travaux, et ça, c'est inflationniste, puisque je rappelle qu'on nous a proposé un calendrier qui est proprement intenable sur le calendrier de la rénovation énergétique. C'est-à-dire qu'en 2028, les logements classés sur le plan énergétique en G et E, donc les deux catégories... Non, Dimitri, c'est plus grand que ça. Non, c'est plus grand que ça, Dimitri. C'est que tout le monde l'oublie, mais en plus, avant ça, il y a dès janvier 2023. Dès janvier 2023, qu'est-ce qui va se passer ? On va déjà en fermer 400 000, les logements les plus énergivores, qui sont à 450 kW par mètre carré de consommation. Donc ceux-là, on va les fermer au 1er janvier 2023, dans six mois. Ça, personne n'en parle. Et après, au 1er janvier 2025, on va en fermer 2,5 millions, on va fermer les G. Et après, bien sûr, on va fermer les F. Mais je pense que là, il y a du pain sur la planche, j'allais dire. Il faut qu'on rediscute de tout ça avec le nouveau ministre, et je pense qu'une bonne solution serait de reporter ce calendrier, de faire quelque chose dans la concertation. Bien sûr que nous, les propriétaires, on est pour que les choses soient faites correctement, on est pour faire des travaux, mais tout ça, ça doit être fait d'une manière concertée, et il faut que le bon sens reprenne le dessus. On sait, Christophe Demerson, que les Français sont très attachés à la pierre, plutôt que les investissements financiers. Ils ont toujours préféré investir dans l'immobilier. Est-ce que vous considérez que là, le cadre fiscal, notamment, est dissuasif pour investir dans la pierre ? Malheureusement, j'allais vous dire oui. Et c'est vrai que c'est un regret pour moi, parce que moi, je suis vraiment attaché à l'immobilier, c'est une passion pour moi. Et ce qu'on observe, c'est que le législateur, on allait dire que l'immobilier, d'une manière générale, c'est une variable d'ajustement. C'est dommage, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a de la rénovation, il y a des villages à restaurer, il y a un travail de façade, c'est-à-dire un travail d'isolation, il y a beaucoup de choses à faire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au lieu de nous taxer et après de nous dire, on va vous donner des aides, je dirais plutôt, l'inverse, taxez-nous moins et on ne vous demandera pas d'aide. Parce que des aides, normalement, on n'en veut pas. Parce qu'en plus, l'aide, elle est fiscalisée. C'est-à-dire qu'on va vous donner 100 et puis tout de suite, sur ces 100, vous allez avoir 17,2 de CSG, RDS et puis vous allez avoir l'impôt sur le revenu derrière. Donc, c'est toujours pareil. Il faudrait plus de dialogue, il faudrait de la raison. C'est ce qui me frappe, c'est qu'on n'est pas toujours écoutés. Nous, ce qu'on demande, c'est d'être constructifs et vraiment, on demande que le bon sens reprenne le dessus. Il faut rénover, il faut rénover, oui, bien sûr. Mais il faut aussi que les Français soient, j'allais dire, pacifiés avec la rénovation énergétique. Aujourd'hui, on a mis tout le monde à craint avec un calendrier qui est intenable. Merci Christophe Demerson d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président de l'UNPI, l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers. Bonne journée à vous.